Les fractions en brevets, comment est-ce que ça tombe ? De différentes manières. Parfois dans des vrais faux au QCM, et c'est juste un petit calcul basique comme tu les as vu au 4e, 3e. Parfois c'est les problèmes, tu es un peu moins, mais il y a un problème à résoudre et c'est en mode vrai-faux ou pas. Et aussi on verra un peu les ratios qui ont un dérivé des fractions. Mais pour l'heure on fait cette question-là. Donc tu vois, si tu la regardes, c'est un vrai-faux. Et on te dit juste en gros, Anna a fait ce calcul, voilà ce qu'elle a trouvé. Donc en gros, on te dit juste, fais ce calcul-là. Et si tu trouves moins 4 sur 35, tu diras vrai. Si tu ne trouves pas moins 4 sur 35, tu diras faux. Mais en gros, juste fais ce calcul-là, tombe au brevet. Mais comme c'est un vrai-faux, il faut absolument justifier. Tu ne peux pas taper le calcul à la calculatrice et dire « Ah bah oui, tu es trouvé comme Anna, moins 4 sur 35, c'est bon. » Non, non, il faut faire le calcul. Et donc la question à poser c'est « Mais je fais quoi en premier ? Est-ce que je fais d'abord l'addition ou d'abord la multiplication ? » Qui est prioritaire ? La multiplication, évidemment, j'espère que tu le savais. Donc pour l'instant, moins 7 5e, il est en attente. Il attend que la multiplication se fasse. Comment est-ce qu'on fait pour multiplier les fractions ? Je te rappelle la règle, on multiplie numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. Comme tout est positif, ça va faire plus. Et donc en haut, 6 x 4, 24. Et en bas, 5 x 7, 35. Et bah voilà, on a bien avancé. Reste à les additionner. Comment on fait pour additionner des fractions ? Il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Comment on va faire ? Là, c'est plutôt visible, on va transformer 5. Parce que 5, il peut aller à 35. En faisant quoi ? En faisant x7. Et si tu fais x7 en bas, tu fais x7 en haut. Et pourquoi c'est du bonheur ? Parce que cette fraction, qu'est-ce qu'elle devient ? Cette fois, c'est de 49. Donc on a moins 49 sur 35 plus 24 sur 35. Elles ont le même dénominateur, je peux additionner. Quelle est la règle ? Tu conserves le dénominateur commun et tu ajoutes le numérateur. Et là, il y a une petite fin parce qu'il y avait moins. En fait, le calcul en haut, c'est moins 49 plus 24. D'accord ? Moins 49 plus 24. Au pire, si tu n'es pas à l'aise, tu n'as plus à la calculatrice le jour du brevet. Mais nous, on va le faire ensemble. Pas le même signe, lui c'est le plus fort, donc résultat négatif. 24 pour aller à 49, combien il manque ? Il manque 25. D'accord ? Donc ça fait moins 25 sur 35. Et bien, on a envie de dire que c'est faux. Mais il faut quand même s'en assurer. Parce qu'elle, elle a une forme irréductible. Nous, elle ne l'est pas. Même si on peut conclure que ce n'est pas vrai parce qu'on a le même dénominateur et des numérateurs différents. Mais tu vois, il faudrait écrire cette phrase-là. Ce qu'on va faire, on va quand même simplifier la fraction. Parce que tu vois que c'est dans la table de 5. C'est quoi 25 ? C'est 5 fois 5. Tu n'oublies pas le moins. Et en bas, on est à 7 fois 5. Et bien voilà, je barre les 5. Tac, tac. Donc finalement, il reste moins 5 septièmes. Donc en fait, la réponse irréductible de ce calcul-là, c'est-à-dire simplifiée au maximum, c'est moins 5 septièmes et non pas moins 4 sur 35. Donc leur affirmation est fausse. Regarde l'énoncé. Donc en gros, 3 amis se partagent un gâteau et chacun a des doléances, chacun dit ce qu'il veut. Hakim dit « Moi, je veux 3 septièmes du gâteau. » Manon, elle a dit « Moi, je me contente de 2 cinquièmes. » Donc Hakim prend 3 septièmes, Manon 2 cinquièmes et Chloé dit « Moi, juste 1 septième, ça me convient. » Affirmation, parce que c'était un vrai faux, on te dit quelque chose et toi, tu vas vérifier si c'est vrai ou pas. Il y a beaucoup de vrais faux brevets. Les 3 amis ont mangé tout le gâteau. Vrai ou faux ? C'est ça, le meilleur conseil qu'on peut donner face à un vrai faux, c'est en fait de traduire l'énoncé. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on te dit quelque chose, toi, tu prends ton temps, tu vas dire « Ah ouais, on est en train de me dire ça. » Et ensuite, tu vérifies si c'est vrai ou faux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire ? Ils me disent qu'ils ont mangé tout le gâteau. Ça veut dire « Ah oui, quand j'additionne la part de chacun, je dois trouver tout le gâteau. » Mais tout le gâteau, c'est combien ? On n'a pas le total. C'est 1. En fait, dans le monde des fractions, quand tu n'as pas le total, le total, c'est 1. C'est 4 sur 4, c'est 7 sur 7, ça dépend. Ça, c'est la totalité. Donc, eux, ce qu'ils sont en train de me dire, « Attention, ça, c'est pour toi. » On ne l'écrit pas sur une copie. Ils sont en train de me dire que « Hakim plus Manon plus Chloé est égal à 1, tout le gâteau. » Ils sont en train de me dire ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? « Ah oui, en fait, on va faire ce calcul-là, juste ce calcul-là. » Si on trouve égal 1, on dira « Vrai ». Si on ne trouve pas égal 1, on dira « Ben non, ils n'ont pas tout mangé, vu que ça ne fait pas 1. » Eh bien, c'est parti ! Le rêve sur une copie, c'est que tu dises ce que tu vas calculer. On calcule la part de Hakim, Manon et de Chloé. En gros, faisons ce calcul-là. Comment se trouver pour additionner des fractions ? Il faut qu'elles aient le même dénominateur. Et là, en fait, « Ah, mais elle et elle, elles ont le même dénominateur. » Et comme c'est que des plus, je fais dans l'ordre que je veux. Donc, regarde, on va être malin. On va d'abord faire E2. 3 septième plus 1 septième. Tu maîtrises, non ? 3 plus 1, 4, ça fait 4 septième. On conserve le 7. Il reste plus 2 cinquièmes. Ok, donc on n'a plus qu'une addition à faire. Elles n'ont pas le même dénominateur. C'est pas grave, on va les transformer. Comment on fait ça ? En fait, on va les mettre sur 5 fois 7, 35. On va les changer pour qu'elles aient le même dénominateur. Lui, regarde, il lui manque du 5. Donc, on lui fait fois 5 en haut et en bas. Et lui, il lui manque du 7. Donc, on fait fois 7 en haut et en bas. Comme ça, elles auront le même dénominateur. Donc, la première fraction, elle devient quoi ? 20 sur 35. 4 fois 5, 20. Plus 14 sur 35. Eh bien, cool ! Même dénominateur, je peux les additionner. Combien ça fait ? Déjà, on conserve le 35 et on fait 20 plus 14. Ce qui fait donc 34 sur 35. Attends, on faisait quoi déjà ? Souvent, on est perdu. On fait des calculs, on arrive au résultat et on ne sait plus ce qu'on faisait. C'est quoi ça ? C'est vrai que c'est bien si on l'avait écrit. En fait, ça, c'est ceux qu'on mangeait, Hakim, Manon et Chloé. Hakim plus Manon plus Chloé, voilà ce que ça fait du gâteau. Est-ce qu'ils ont tout mangé ? Ben non, parce qu'il faudrait arriver sur combien ? Ça, c'est le rêve, tu mets ça sur une copie. Ils ont dit, on mangeait tout le gâteau. Nous, on l'a traduit avec égal 1. Mais égal 1, dans ce monde-là, on est en mode 35 par ici. Ça, ça va paraître 35 sur 35. Si on arrivait à 35 sur 35, ils auraient mangé tout le gâteau. Mais non, regarde, il manque une petite part. On a 34 35e, ce qui n'est pas pareil que 1, ce qui n'est pas pareil que 35 35e. Donc non, les trois amis n'ont pas à manger tout le gâteau. Donc en fait, les problèmes de fraction, même si on n'aime pas trop, ils sont relativement accessibles. Juste comprends quelle opération faire. Et une fois que tu as identifié l'opération, normalement, c'est faisable. Enfin, j'espère. En tout cas, voilà comment tombent les fractions au brevet. C'est relativement nouveau les ratios. Donc en fait, ça ne va pas très loin et c'est un peu toujours la même question. On va y aller directement et je vais te montrer comment voir pour ne jamais te tromper. Regarde le premier exercice. Donc un club de foot dispose de 350 maillots et il va en faire des noirs et des rouges dans le ratio 5-2. 5-2, c'est comme ça qu'on note le ratio. Et tu as compris, 5, c'est pour les noirs, 2 pour les rouges. Avant de faire les calculs, qu'est-ce que ça veut dire 5-2 ? Ça veut dire qu'il y a 5 maillots noirs pour 2 maillots rouges. Si tu n'aimes toujours pas, en fait, c'est comme s'il y avait 7 maillots. En fait, si tu avais 7 maillots, il y aurait 5 noirs, 2 rouges. Et si tu as compris ça, tu as tout compris. C'est qu'en fait, si tu es en ratio 5-2, c'est que le total, c'est combien ? Le total, c'est 7. En fait, ce n'est pas vraiment 7, c'est un multiple de 7. En fait, quand tu as un ratio 5-2, tout de suite, tu fais 5 plus 2. Et en fait, ça veut dire qu'on partage en 7 parts. C'est ça que je dis. 5-2, ça veut dire qu'en tout, il y a 7 parts. Et sur les 7 parts, noirs prennent 5 parts et les rouges, 2 parts. Voilà comment est-ce qu'on partage. On partage quoi ici ? Les maillots, les 350 maillots. Donc ça, le ratio 5-2, c'est que tes 350 maillots, on les partage en 7 parts. Et 350, si tu le divises en 7, parce que c'est ça partagé, c'est des parts de combien ? Tu peux le trouver, soit en calculatrice, soit tu le trouves parce que 7 fois 5, 35. Donc 7 fois combien ? 350. Ce n'est pas 5, mais 50. Donc si tu partages en 7, c'est les parts de 50. Et regarde, les noirs prennent 5 parts. Donc tout ça, ce sont des maillots noirs. Et donc les maillots rouges, c'est 2 parts. Voilà, c'était amené. Ça, tu peux le mettre sur une copie, c'est la justification. Tu veux dire, le ratio 5-2, c'est qu'on partage en 7 parts. Et hop, tu fais ce schéma-là. Et c'est hyper clair, regarde. Les noirs prennent combien ? 5 parts. 5 parts de 50. Donc tu écris 5 fois 50 égale 250. Et les rouges, on peut y aller directement, ça se voit, c'est 100. Le plus important sur une copie, ce n'est pas d'avoir la rédaction parfaite parce qu'elle change d'un prof à un autre. Donc tu vois, c'est un mensonge. Ce qui est obligatoire en revanche, c'est d'expliquer ce que tu fais. Là, je pense que c'est hyper bien expliqué. J'ai partagé en 7 parce que 5 plus 2 à la rigueur. Et hop, mon petit schéma. Donc si ce club de foot veut partager ses maillots dans le ratio 5-2, il va faire 250 maillots noirs et 100 maillots rouges.